Générique Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler budget étudiant. Qui dit étudiant, dit nouveau statut, mais aussi nouvelle dépense. Il faudra payer tes frais de scolarité. Parfois acheter du matériel spécifique, te déplacer, et si tu n'habites plus chez tes parents, te loger et te nourrir. Sans oublier quelques loisirs, parce que, hein, bon, bosser, ça va un moment. Pour faire un choix qui n'explose pas ton budget, mieux vaut anticiper. Les frais de scolarité, ou frais d'inscription, sont très variables d'un établissement à un autre. Ça va de la gratuité pour les BTS et les prépas, à plusieurs milliers d'euros par an pour certaines écoles post-bac. Pense aussi aux frais annexes. Souscription au bureau des étudiants, photocopie, week-end d'intégration... Côté transport, maintenant. Selon les villes, ça varie beaucoup. Alors, autant se renseigner avant de choisir. Et certains campus sont si grands, qu'il peut y avoir plusieurs stations de métro ou de trame entre différents sites. À tout cela, ça ajoute ton forfait téléphone, internet, tes loisirs, etc. Bref, si tu es raisonnable, ça représente entre 200 et 300 euros par mois. Si tu es fashion addict, ça va compliquer un peu les choses. Si la formation de ton choix est trop loin pour rester dans ta chambre, alors il faudra que tu trouves un logement étudiant. Et délocaliser ton désordre représente un coût qui peut orienter ton choix. De l'internat à l'appart en ville, tu trouveras des formules de 200 à 700 euros par mois sans les aides. Ah oui, et pense à rajouter une ligne sur le budget pour aller voir papa-maman de temps en temps. Ah oui, j'allais oublier les repas. Il faut coûter un peu plus de 3 euros pour un repas au resto universitaire. En comptant les petits-déj, les dîners, les week-ends, tu peux t'en sortir pour 200 à 300 euros par mois. Un budget moyen d'étudiant s'échelonne entre 250 et plus de 1000 euros par mois, selon le type d'études et la ville choisie. Et attention au mois de septembre. Avec les frais de scolarité et la caution pour le logement, les frais d'agence et les assurances si tu dois trouver à te loger, ce montant peut doubler voire tripler. Tu l'auras compris, pour faire un choix réaliste, il faut savoir combien ça coûte. Et c'est mieux si tu t'en préoccupes suffisamment tôt et que tu y consacres suffisamment de temps afin de trouver tous les bons plans qui existent. Ça y dit, ça y dit, il y en a, il y en a, il faut chercher, mais il y en a. Dans tous les cas, vois-le comme un investissement pour ton avenir. Et crois-moi, ça vaut le coup. Allez, ciao !